Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? C'est l'anniversaire de Donovan qui va avoir 18 ans et pour son anniversaire ma chérie veut lui offrir des bières et lui offrir des bières comme ça c'est nul alors je vais lui faire un caddie à bière allez c'est parti ! Et oui pour une fois avant de me lancer dans un projet j'ai fait un cro-bar et maintenant je prends les dimensions d'une bouteille de bière que je reporte sur mon croquis avant de me lancer dans la réalisation le principe ici est de créer une espèce de cagette améliorée pour bière donc je vais prendre deux chutes de tasseaux d'un projet précédent et j'ai découpé en lamelles avec ma scie sur table Je n'ai pas vraiment calculé la longueur dont j'avais besoin donc je coupe plein de morceaux en espérant en avoir assez pour la construction Un petit coup de nettoyage et on va pouvoir commencer à construire notre caddie à bière en commençant par mes étalons pour les côtés courts et longs Je les découpe à l'acier ruban et prépare mes morceaux de tasseaux à être découpés tous ensemble pour aller plus vite Je découpe les morceaux courts à l'acier ruban malheureusement les côtés longs sont un poil trop long donc ils vont devoir être coupés à la main Maintenant que tous les éléments sont découpés je vais passer à l'assemblage d'abord en collant les grands éléments au support on les maintenant avec des pinces Les pinces c'est rigolo mais il faut attendre que la colle sèche et sur cette construction je suis pressé donc je vais utiliser des clous comme pince permanente pour avancer plus vite dans ma construction Je pré-cloue les éléments et les mets en place au fur et à mesure pour constituer les deux côtés de mon caddie à bière Avant de passer au reste de la construction je vérifie que je me suis pas trompé dans les dimensions et comme pour le reste je pré-cloue et commence à assembler les côtés Et qui débarque dans mon atelier ? La copine Sylvie Perreira tout juste rentrée d'Alsace pour m'embêter pendant mon tournage Non je rigole je finis de fixer les côtés toujours avec de la colle et des clous Je mesure et découpe mes éléments pour le fond et là aussi c'est le même principe colle plus clous pour les maintenir en place Et voilà la structure principale de mon caddie est finie je vais donc tester pour voir si les 6 bières tiennent bien et c'est nickel Après une incrustation tout en finesse de Sylvie je découpe et installe le séparateur principal pour éviter que les pierres ne se baladent Je colle le séparateur du milieu et en attendant que la colle sèche je découpe quatre morceaux identiques pour créer les supports du manche Je les colle ensemble pour doubler la largeur tout simplement avec de la colle et je les fixe avec des pinces J'adore ce genre de pinces j'en ai au moins 16 et on n'en a jamais assez elles me servent pour tout un tas de trucs je ne peux que vous les recommander Quand mes deux collages sont secs je perce un trou de 16 millimètres pour pouvoir y passer mon morceau de goujon qui servira de poignet à mon caddie Un petit coup de ponceuse stationnaire pour rendre les supports moins carrés et on va essayer de fixer tout ça Comme me le fait remarquer sylvie les côtés ne sont pas droits mais c'est pour donner un côté rustique enfin c'est l'explication officielle Je colle et fixe avec un clou dans un premier temps Avant de percer et placer un goujon pour le tenir en place Et la méthode du goujon me plait bien donc je fais ça un peu partout je perce met un peu de colle et enfonce mes goujons dans la structure Après les avoir coupé avec ma scie japonaise je peux installer mes second séparateurs chez qui j'ai percé un trou pour faire passer un clou que je colle et cloute en place Un petit ponçage général pour enlever tous les angles un peu trop fort et on passe à l'étape suivante Pour fixer la poignée là aussi je perce et place un goujon de 6 millimètres tellement de goujons dans cette construction Avant de faire exactement la même chose de l'autre côté Pour finir par couper l'excès et donner un bon coup de vernis à tout mon caddie à bière Et voilà ma construction est finie c'est pas parfait avec quelques défauts mais globalement c'est plutôt réussi et surtout ça permet de se balader avec 6 bières et ça c'est vachement bien Qu'est ce que ça donne et ben Je vais vous mettre des photos mais on l'a déjà filé à Donovan déjà bon anniversaire Le résultat était plutôt correct J'aime bien le côté esthétique ça m'a pas coûté une thune à part un peu de temps évidemment puisque j'ai utilisé du matériel que j'avais déjà j'ai J'ai utilisé principalement des chutes que j'ai redécoupé en lamelles pour pouvoir faire cette espèce de pseudo look cagette et j'ai utilisé principalement de la colle que j'ai renforcée pour en fait attendre que la colle sèche avec des clous et en fait les clous c'est quelque chose que j'utilise très très peu parce que parce que les vices c'est mieux et c'est plus simple mais de temps en temps ça peut vraiment filer un coup de main là c'était des tout petits clous le but n'était pas de tenir la structure c'était vraiment de tenir les différents éléments pendant que la colle sèche alors un des problèmes c'était plutôt la conception à l'intérieur de la boîte où mes éléments pour séparer les différentes bières et les maintenir les uns à côté des autres à leur place n'était pas complètement optimale si je dois en refaire un et je pense que j'en ferai un je pense que j'améliorais cet élément là la deuxième chose aussi c'est que je sais pas si ça s'est vu mais bien sûr les bières ont différents formats il ya typiquement deux grandes catégories de bouteilles de bière celles qui sont plutôt fines au niveau diamètre et plutôt hautes et les autres qui sont générales principalement des tripes ou des trucs comme ça un petit peu fortes et avec un peu plus de pression qui sont beaucoup plus grosses au niveau diamètre et beaucoup plus petit là bien sûr j'ai choisi le premier modèle pour faire ce qu'elle dit à bière je trouve ça un cadeau sympa ma chérie a fait une sélection bière qui était plutôt cool ça je pense et qui lui ont fait plaisir et moi j'ai fait le petit caddie pour les transporter c'est aussi un point important si vous allez à un anniversaire vous pouvez toujours acheter un truc mais franchement fabriquer quelque chose donner un peu de son temps c'est toujours plus rigolo et c'est toujours mieux que d'aller juste dépenser 20 balles dans un magas en tout cas moi je me suis bien marré mais j'ai réussi à faire deux trois trucs en fait par rapport à mon plan initial et par rapport à mon dessin initial j'ai pas trop dévié en fait je suis plutôt content et le résultat est correct et apparemment de la vanne était content donc moi ça me va comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme edouard le barbu allez cliquer sur le lien u-tip qui est dans la description regarder une petite vidéo ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode spécial caddie à bière j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura incité à fabriquer des trucs en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous c'est parti